Deux questions. Deux questions à Jean Calambert. Jean, merci de nous recevoir. Je voulais te rencontrer parce que j'ai appris que tu étais auteur et que tu écris depuis tes 77 ans. Donc ça c'est quelque chose de tout à fait unique. Je trouve que c'est super passionnant, c'est intéressant. Mais je voulais connaître la vie de Jean Calambert avant sa phase d'écrivain. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? C'est une longue histoire. Je suis né à Liège en 1942. J'ai eu une vie très calme de bon élève. À 18 ans, je voulais faire le droit mais mon père voulait que je sois ingénieur géologue et il a tellement insisté qu'il a dit je donne un an de réflexion, je t'envoie aux Etats-Unis pendant un an. Et c'est là que j'étais à Omar. C'est là que le roman commence en fait. Et puis j'ai fait l'université et le droit. Et là j'ai commencé à guindailler pas mal. Puis j'ai eu un parcours assez chaotique avec au début beaucoup de travail dans le marketing, dans les multinationales. Et en 88, j'en avais ras-le-bol. Ma femme aussi. Elle m'avait dit « tu continues, je divorce et les enfants te quittent ». Et donc j'ai décidé de créer ma propre boîte d'études de marché à Anvers en octobre 88. On a démarré à deux. Ça a pris une expansion fantastique. Je suis petit à petit… La boîte est devenue une des plus grandes boîtes d'études de marché en matière agricole. Et c'est là que j'ai fait, disons, toute ma carrière. Bon, entre temps, j'ai eu pas mal de passages où j'ai fait des photos ou des tableaux. Des tableaux j'ai peints parce que ça me permettait, disons, d'éliminer le stress. C'était une forme de médicament pour moi. Durant tout ce parcours, j'ai adoré le jazz. Et le jazz m'a servi beaucoup. Et le jazz est un des fils rouges de mon roman. Et puis petit à petit, les enfants sont partis. On a quitté Woluée pour venir habiter à Boisfort. Et là, j'ai eu une vie, disons, qui se passait encore pas mal de temps comme consultant en études de marché pour des grosses boîtes. J'avais une maison à la Borel dans la Drôme provençale. Donc, j'alternais des périodes intenses de travail comme consultant et de vacances. Et durant les vacances, et même depuis, j'ai toujours lu beaucoup. Et à un moment donné, le jour de mes 77 ans, je me suis dit, mais merde, je suis vieux, alors que je pensais ne pas l'être. J'avais des problèmes de santé qui s'accumulaient un peu. Et je me suis dit, merde, maintenant, j'ai envie d'écrire. J'ai toujours beaucoup écrit, je m'excuse, mais en anglais pour mes rapports dans les boîtes internationales. Je crois que j'ai dû écrire un millier de rapports. Et je devais le faire pour parler à des gens qui parlaient mal l'anglais, qui le comprenaient mal, donc des Thaïlandais, des Chiliens, des Chinois. Et donc, ça m'amenait à avoir un langage. J'avais des trucs en PowerPoint et je devais faire des phrases très courtes, très claires et qui étaient vraiment le plus idiot des idiots pouvaient les comprendre. Et j'y prenais un plaisir assez formidable. Et donc, je crois qu'à un moment donné, ça m'a aidé après à faire des phrases fluides, à produire, disons, un ensemble de mots qui tenaient la route. Et alors aussi, pour ma fille, qui est manager de musiciens de jazz, elle m'a demandé de faire tous les, je ne sais pas comment on appelle ça, mais les musiciens. Je devais chaque fois faire une courte bio et également expliquer en quoi leur disque était formidable. Et donc là, j'ai aussi écrit énormément. Et je dirais, ça m'a amené à bien comprendre les mots, les peser, les articuler entre eux, quoi. Pour moi, l'écriture, c'est un peu la possibilité de réaliser dans un livre ce qu'on n'a pas pu réaliser dans la vie. Ou de créer des personnages idéaux qu'on aurait eu envie de rencontrer. Pas des personnages, je dirais, sympathiques, des personnages parfois ignorants, mais de dire, j'ai un personnage, je le crée, et c'est moi qui gère son parcours. Et puis, je me suis rendu compte en écrivant que dans certains cas, le personnage partait tout seul et qui m'échappait et qui devenait quelque chose de complètement différent de ce que moi j'avais imaginé, quoi. Merci beaucoup, Jean. Dans Joe Hartfield, l'homme qui voulait tuer Donald Trump, quelle est l'histoire que tu as voulu faire passer et comment cette histoire qui, au demeurant, est super complexe ? Comment est-ce que tu l'as créé ? Comment est-ce que tu l'as tissé ? C'est à la fois autobiographique et à la fois ça ne l'est pas. Ça part d'éléments historiques véritables et tu pars vers la fiction. Est-ce que tu peux nous raconter cette écriture, ce roman ? Et je pense en plus que tu nous prépares un deuxième roman. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça, de cette création ? Je me suis dit, bon, je vais partir d'un moment magique dans ma vie, qui était mon séjour d'un an aux États-Unis, et je vais terminer à notre époque. J'aurais un fil rouge qui est en fait ma carrière avec les hauts, les bas, qui serait relativement réelle, mais un peu fantasmée. Et puis, j'avais rencontré trois personnages extraordinaires à Oma, qui étaient Joe Hartfield, un noir, un photographe, il était réellement Marlène, Bob et Bill, qui vivaient dans une petite maison à l'extérieur d'Oma, et avec qui je suis devenu ami. Et donc, la vie de ces quatre personnages, là je l'ai inventée parce que je les ai perdus de vue en revenant en Belgique. Et donc, il y a deux fils dans le roman. Il y a l'autobiographique, qui est assez proche de ma vie réelle, et il y a la vie des quatre personnages, qui est complètement inventée. À l'époque, on discutait beaucoup de Donald Trump, et je venais de terminer le bouquin de Murakami, et donc je me suis dit, Joe Hartfield, Trump, il y a le début et la fin. Il y a Joe Hartfield, que je rencontre à Oma, et il y a Donald Trump, qu'on va essayer de tuer. Et puis, je me suis dit, j'ai essayé de réfléchir à comment on pourrait tuer Donald Trump, et j'ai trouvé un truc assez... Et donc, il fallait quelqu'un d'hyper intelligent. Et à l'époque, il y avait les jeux de midi où il y avait un autiste qui était hyper intelligent. Donc, je me suis dit, il faut que Joe ait un enfant qui soit autiste. Bon, j'avais trouvé un scénario pour la mort de Trump, qui s'est petit à petit construit, et qui a pris du sens. Et puis, je me suis dit, bon, je suis arrivé à la période actuelle, qui est un peu une période de maturité, d'oisiveté, de bonheur, de petit bonheur qui se multipliait. Et donc, ça, ça a été la fin. Mais je dirais, le roman, c'est un hymne à l'amitié sur 60 ans, avec des hauts et des bas, et où j'ai essayé d'intégrer un certain nombre de péripéties. J'ai aussi intégré... Bon, je crois que j'ai un certain humour, j'ai essayé d'y ajouter pas mal de choses, avec des moments... Enfin, je voulais qu'au moins, dans chacune des parties, il y ait un ou deux moments où les gens rigolent et puissent se payer une bonne tranche, quoi. Donc, ça, c'est un peu la trame du roman. Et alors, je veux toujours que les choses se terminent bien, parce que je suis fondamentalement optimiste. Donc, à un moment donné, tous les gens, sauf ceux qui sont morts, mais tous mes héros principaux, se retrouvent à la Borel, dans la Drôme, à faire la fiesta, dans un petit restaurant où on écoute la musique de jazz, que j'adore, avec notamment Abdoula Ibrahim. Enfin, le jazz, c'est vraiment un truc pour moi qui, dans les périodes de stress intense, qui m'a vraiment servi de médicament. Comme je disais, je rentrais à 6 heures du soir, crevé, je prenais un verre de vin blanc ou de vin rouge, je mettais un indice de jazz pendant 45 minutes, et j'étais dans ma bulle, et ça me permettait de redevenir un être normal au repas avec les enfants ou avec ma femme, quoi. Donc, maintenant, je me suis dit, j'ai un défi auquel je dois répondre, est-ce que je suis capable d'écrire un deuxième livre ? Et je me suis dit, je vais partir de quelques principes tout simples. Un, une période beaucoup plus courte. Deux, un nombre de personnages beaucoup moins élevé. Il y aura quatre ou cinq personnages principaux. Et puis, quelque chose de mystérieux qui tient les lecteurs en haleine et qu'on ne découvre qu'à la fin du roman. Et d'ailleurs, mon roman est construit avec un prologue et à la fin, un dénouement, où en fait, le dénouement est le début du prologue. Donc, si le lecteur relit le bouquin, il le voit avec des yeux différents. Jean Calambert, un tout grand merci d'avoir répondu à ces deux questions. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !